salut à tous c'est moi sur magic arena fr comme ça va très très bien et toi est très bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont on vous avait parlé lundi dans le débrief d'hier que vous avez pu voir fin dans le débrief dans le réacte d'hier j'ai pu voir sur notre chaîne twitch n'hésitez pas à follow c'est gratuit c'est en description ça fait plaisir totalement oui qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo du coup qu'on avait déjà annoncé peut-être que des gens n'avaient pas vu et attendait uniquement cette vidéo du coup si vous avez cliqué bienvenue on va parler des annonces du showcase du coup 2021 qui a eu lieu le showcase qu'est ce que c'est c'est un stream c'est un événement ou magic annonce qui va arriver dans l'année qui suit et c'est pas dans l'année 2021 enfin un petit peu mais c'est surtout l'année 2022 et un petit peu de 2023 avec quelques projets qu'on connaissait déjà mais qui nous ont rappelé genre oui ça arrive bien ils ont fait que le rappeler bien sûr ils n'ont évidemment pas beaucoup montré plus de choses exactement qu'est ce qui a eu pas mal d'annonces notamment sur les extensions qui arrivent pour l'année 2022 des visuels mais aucune carte donc si vous voulez voir des cartes il n'y en a pas aucune carte par contre les premières révélées ministra dans les prochains et ministra d'arrivent très bientôt début septembre le 2 de septembre de septembre ça commence avec peut-être le petit trailer et tout donc voilà n'hésitez pas à checker ça sur les réseaux on en parlera aussi on en parlera en stream notamment donc voilà si vous voulez voir ça n'hésitez pas à mettre le petit fou encore une fois dans cette annonce il y a eu pas mal de choses très rapidement un petit débrief à chaud parce qu'on a regardé enfin on vient de quitter le stream avant de faire cette vidéo bah vu que c'était la plus est censé la plus grosse annonce qu'ils aient jamais fait extra wizard on s'attendait à pas mal de trucs et finalement c'était hypant mais vu qu'ils nous avaient sur ip et on était un petit peu déçus et un peu des trois trucs à peu près quoi la manière dont ils ont présenté la chose comme moi j'ai essayé de l'expliquer on a beaucoup ce truc le fond est pas mal parce qu'effectivement ils ont des extensions très très fortes en standard on va en parler tout à l'heure donc forcément je suis assez hyper très bonne réédition et très bon set annexe sur toute la gamme produit globalement c'est assez une réussite et c'est peut-être ça qu'ils ont cherché à nous vendre en disant que c'était la plus grosse annonce mais dans la forme ça marche pas quoi c'est ça la forme c'est pas très très bien fait et donc du coup ce qui est censé être une énorme annonce quand la forme n'y est pas même si le fond est hypant on retient aussi beaucoup la forme on parlera notamment de la dernière annonce du live qui est censé parler de la série netflix avec un teasing en fil rouge pendant tout le live réac j'ai vraiment vu un truc aussi éclaté au sol et les gens ils vont retenir ça un peu aussi en partie coup carrément donc voilà on va en parler on va vous décrypter un à un toutes les annonces et c'est exact alors on commence et comme d'hab le petit pouce blanc si pas son confiance qui fait plaisir et le remerciement sponsor merci beaucoup à play in my magic bazar qui a permis de faire gagner un bundle gift édition dnv pendant le stream du coup merci beaucoup à eux d'avoir fait ça donc plus totalement gratuitement donc merci beaucoup et ça a régalé un viewer donc j'ai encore une fois juicinets qui l'a gagné code valet pl 2021 sur la boutique 50% de points de fidélité supplémentaire ça régale ça nous soutient quand vous l'utilisez ou enfin quand vous si vous l'avez utilisé ou quand vous l'utiliserez donc merci beaucoup à tous merci une fois par compte et une fois par an le compte donc si vous n'avez pas encore utilisé il vous reste quelques mois avant que qui ne soit plus bon donc n'hésitez pas voilà ça nous soutient et merci aussi instant gaming voilà si vous voulez payer vos jeux moins cher dans la description cliquez sur le lien vous achetez les petits jeux moins cher pas cher ça régale ça fait économiser des sous pour acheter du magic et ça nous soutient exactement n'hésitez pas aussi c'est le moment le plus opportun pour partager dans les commentaires sans véhémence bien sûr c'est un échange qu'elle dit nous aussi les annonces vous ont hypé ce qui en termes de forme ou même en termes de fond ce qui aurait pu être mieux c'est le moment d'échanger nous on lit tous les commentaires surtout sur des vidéos comme ça où vraiment on a envie d'avoir le retour communautaire le sentiment global donc voilà c'est le meilleur moment pour dire ce que vous pensez dans les commentaires ça sera lui bien évidemment comme d'habitude exactement je vous laisse quelques instants voilà le petit récap donc l'article est en anglais on n'a pas trouvé en français de tout ce qui arrive si jamais vous n'avez pas envie de voir toute la vidéo pour mettre pause vous lisez à vous avez tout le récap on pense à vous aussi et pour ceux qui veulent un peu plus de détails on va y aller étape par étape on va suivre le site du coup secret l'air out of time super drop pas vraiment de thème pour ce secret l'air pour le coup avec cinq secret l'air annoncé pas méga intéressant ça n'a pas été incroyable on nous on nous en a montré trois pardon on nous a montré cinq je crois qu'on va regarder très rapidement kamigawa inc très stylé mais magnifique mais les celles cartes pas très très value quoi une seule carte intéressante le art laissier tsugu et jouer un petit peu dans certains dh on va lire deux cartes allez pour être gentil donc en tout cas les artworks formidable vous les voyez là on va passer rapidement sur ces gammes produits là vous avez le prix qui est toujours le même c'est magnifique time trouble avec teferi time raveler dag feiden et karn the grid creator qui sont des peines au coeur même si on dirait pas mais sont des peines au coeur et ils sont bordés comme les des cartes d'alpha bêta donc à l'ancienne à l'ancienne tu connais avec beaucoup de texte avec beaucoup de texte les marques à l'auté qui sont dessus qu'il faut symboliser toujours avec un dé au final ça change pas grand chose et je trouve ça cool parce que si vous connaissez ces cartes là vous pouvez jouer ces versions là et toute façon vous les connaissez donc pas besoin de lire et au fait qu'il fait effectivement le thé ferry moi j'en ai pas encore du coup c'est pas interdit que je cherche à la car ça pourrait partir moi je suis très très fan de l'frame de l'frame multicolores j'aime bien aussi l'ancien warding comme ça qui fait très très à l'ancienne donc moi je suis potentiellement client très très beau de très très beau secret et ça a dû être très marrant de décrire la carte du coup avec le vieux phrase et tous d'être un peu pour que le warning ne rentre pas en contradiction avec les règles de magic ça a dû être assez difficile d'avoir le bon warning if the ferry has no loyalty abondance you genre vraiment apparaît sur aucune carte ça magique la part sur des plans au coeur parce qu'à l'époque du coup il n'y a pas de plans au coeur forcément ensuite deux artistes series un sur jaune et ce boss incroyable alors les cartes pas formidable à part le carpet au flower est un peu le karmic guide qui moi j'ai très envie de récupérer pour les petits packs animateurs mais mais sinon voilà on peut passer rapidement dessus à part les dessins qui sont juste bilvesant de beauté c'est très genre vraiment incroyable en mode animé en mode ça fait un peu en mode comment dire film japonais un peu à la your name très remis ça mais occidental aussi pour les personnages j'aime bien j'aime beaucoup très très cool deuxième artiste série c'est sur thomas baksa thomas baksa que je ne connaissais pas pour le coup enfin je ne j'ai déjà vu des cartes de lui mais j'avais pas fait attention par là c'est peu moins de cartes intéressantes pour le coup ce livre rive lord omnic silice seer of insanity et le spell skype en termes de value on est pas mal ne serait ce qu'avec le sliver et le spell skype ensuite ma fit for blockers qui a pour but en fait que toutes les forces et endurance mis bout à bout des cartes représentent les décimales de pi donc 3,14 15 92 65 3 je trouve le concept incroyable mais qu'est ce qu'on s'en fout on s'en fout on s'en fout loulou parce qu'en fait les cartes du coup ils ont dû choisir ils ont dû trouver des cartes pour symboliser ça c'est ouais ces fameuses décimales et bon ben il y en a pas beaucoup je veux dire à part track dust et mais brazen borer on s'en fout un peu des oran france fond encore une fois c'est un peu je vais recommander mais pour aller chercher loin on s'en fiche par contre les dessins sont ultra cool c'est clair et et voilà ensuite c'est les bonnes versions folles et non folles bien entendu passons inistrad qu'est-ce qu'on a appris dessus énormément de choses rien voilà c'est une des premières déceptions du live on attendait énormément un trailer inistrad il y avait vraiment tout à tout à gagner à nous balancer le trailer inistrad pendant cette giga annonce qui allait être relayé qui allait avoir beaucoup de visibilité où il y allait avoir des live réac dessus on s'attendait vraiment c'était l'une des nos plus grosses attentes d'avoir le trailer inistrad et bien vous l'aurez probablement le 2 septembre il n'était pas présent dans cette annonce là donc on peut pas en parler on peut pas le débriefer déjà qu'il y a d'énormes attentes sur ce trailer là le fait qu'il a été repoussé moi je pense qu'ils n'ont pas intérêt à se louper quoi il y a par contre une annonce de produits un petit peu spéciale par rapport aux deux extensions inistrad qu'on vous explique juste après qui pour elle pour le coup elle est très cool enfin ça a l'air cool en tout cas magic in store and beyond in 2021 ça ce sont des quatre promos qui vont être disponibles pour respectivement comme quand jane le gagnant collecter de compagnie le top 8 arborelf les participants des stores championship du coup qui sont des événements organisés dans le format de choix des games des locales game store ressemble là des games comme tu disais ouais qui ressemble un peu à ça mais avant un peu moins du coup de ces promos là ne seront que dans certains shops pourquoi parce qu'il y aura le nom du shop imprimé en couleur or normalement sur ces cartes là et c'est incroyable c'est très stylé c'est incroyable mais c'est que sur les double premium donc vous pouvez taper en france il y en a trois je crois en tout don play in un peu dans le dans le game des promos tournois qu'on peut trouver sur d'autres tcg qui t'incite à aller faire des tournois pour avoir ou des raretés alternatives ou alors des cartes exclusives avec des beaux effets et tout et bah j'aime bien en tout cas ça ça fait ce qui se fait sur la chez la concurrence et bah c'est bien de se mettre à niveau ouais donc vraiment dinguer ce sera en décembre que ça arrive c'est assez cool j'espère qu'ils vont continuer à faire des trucs dans ce genre là même des mcd événements un peu tous les mois il y en a un avec ta carte promo un peu unique ouais c'est que quand tu participes si tu fais un top 8 tout enfin vraiment trop trop cool et en plus c'est des vraiment des bonnes cartes mais alors arborelf tu fais ton petit top d'attendre arborel fait qu'écrit play in dessus on se fait pas ton top ta participation par moi je le monde je monte à play in just pour ça donc en décembre j'arrive à nous inviterons si vous regardez la vidéo c'est régal invité nous on arrive d'un peu loin mais on a le train petit barrage eux avec la petite taille pied à moi je suis chaud à un problème quatre heures on est là à quatre heures instantanément nous on peut faire l'aller-retour il n'y a pas de problème problème on est là tout 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 que ensuite ça ça alors le produit ça c'est l'été très cool déjà parce qu'on a regardé les déclistes mais au delà de ça c'est ce qu'ils annoncent ce qui est cool c'est que dans ben là c'est trois produits c'est il sera double feature pioneer challenger deck et commander collection collection pendant black on commence par les pionniers challenger deck pas besoin d'explicité puisque ça si vous savez ce que c'est qu'un challenger deck c'est un deck n'ont pas pré construit il est pré construit mais c'est pas de niveau d'un pré construit c'est d'un niveau au dessus c'est pour directement acheter ce produit il ya 75 cartes dedans 64 plus 15 cartes de side vous jouez un tournoi avec vous prenez vous faites un tournoi et vous rensez des mecs et on a regardé les déclistes alors gros bémol c'est qu'il ya pas les ravelants dedans même pas un alors on va voir qu'ils sont ils sont réédités dans l'année dans un autre set qui ne parlera pas à tout le monde et je pense que marketingment en termes de business ils ont pas voulu les mettre dans ces dans ces decks pionnières pour ne pas impacter la vente de leurs autres produits ça nous emmerde mais c'est compréhensible dans l'idée tu peux en mettre un par contre cela dit on va pas se mentir que ça soit le deck mono raid ou alors le décorsov aura là où d'habitude on est obligé d'acheter deux challenge deck pour pouvoir faire un deck en plus tu achètes le mono raid tu fais un tournoi pionnière instantanément tout est en x4 le deck est carré solide on a les quatre amunets prime on a tous les cartes même les rares et tout qui sont en x4 le les decks sont d'une puissance je crois qu'on se rend pas beaucoup compte je pense qu'il ya aucun produit à l'heure actuelle qui te permet pour un coup aussi moindre je pense que ça sera entre 30 et 40 euros le prix d'achat de ces decks là pour te 30 entre 30 et 40 euros tu joues dans un format éternel sans rotation et ça c'est de manière compétitive il ya des gens qui vont juste se mettre au pionnière pour 30 balles quoi en plus que le packaging est très stylé genre ça fait très moderne avec le pionnière écrit sur le côté c'est vraiment cool le lotus fils il manque juste d'une main à base sinon le deck est complet et tout azurus spirit vous en achetez deux vous avez tout ce qu'il faut en x4 c'est ça et vous avez un peu de rab que vous pouvez revendre pour vous refaire un peu de sous ou échanger il manquera juste des ravelands qui n'a pas dedans mais ça ça se trouve orzevora pareil il manque les ravelands mais lui aussi est très complet pas besoin d'en acheter plusieurs complets ouais et moi il est juste complet voilà il n'y a que le side à retoucher si vous voulez vraiment et perfectionniste mais il est complet encore même le side il est très très sympa on vous donne même une chandre à tous peuvent défiance en side vraiment aller voir les listes vous allez halluciner je sais pas s'il ya déjà eu un produit qui est aussi prêt à jouer est prêt d'un aussi bon niveau c'est ça prêt à être compétitif je crois pas avoir déjà vu ça surtout pour un format éternel alors qu'ils avaient déjà fait les dingueries bien sûr bien sûr et moi ce qui me plaît le plus c'est qu'on attendait un signe de la part de otc pour mettre en avant le pionnière pour nous montrer que ce format n'est pas mort évidemment s'ils mettent des challenge deck c'est qu'ils ne pensent pas que le format est mort sinon ils n'auraient pas mis en avant un produit sur un format sur lequel il ne compte pas donc en fait cette petite passe d de la part de otc moi me ravi au plus haut point exact ensuite commandeur collection blague mais c'est comme le green qui était déjà sorti visiblement ils vont faire toutes les couleurs et là du coup c'est celui ci qui est annoncé pour début 2022 il me semble allons pendant 2022 c'est des nouveaux challenger deck pour le standard excusez moi c'est en c'est coming soon n'y a pas de date on peut peut-être voir les cartes si oui voilà c'est là vous avez une goût color gisa bon c'est joué en commandeur pourquoi pas au purement soeur qui est une bonne carte de commandeur firex en arena magnifique et excellente carte qui je veux dans plein de formats un peu moins maintenant maintenant mais c'est un emblématique de matière problématique il faut régler animait qui est excellent et encore joué dans plusieurs formats toxique déluge pareil excellente carte et le solo ring le commande tower qui seront dans tous les pas commandeur collection avec à chaque fois les artworks nouvelles ouais le commande tower comme ça il est il est magnifique parce que moi j'ai acheté le pack green vraiment si vous jouez en duel commandeur en commandeur multi c'est des insta buy vraiment c'est si vous n'avez pas ces cartes là c'est très bien assez facilement valuables quoi pour le coup est vraiment moi j'ai une commande tower un seul ring qui sont très référencés vert tu as envie un peu d'avoir la collection avec les avec ceux qui sont référencés noir c'est très très cool et en plus il y a une petite liana hérétique healer qui se cache à la fin exactement avec un petit token double face qui va être zombie voilà de l'autre côté illustration unique du coup ce token disponible pour 60 euros environ je crois le pack et 100 ou 120 en version foil va forcément besoin si vous voulez juste récupérer les cartes franchement ça croustille sous la dent j'avais pas vu l'autre face il y en a c'est un très très bon produit on s'attendait pas à ça et globalement on s'en fiche un peu ça fait pas partie des grosses annonces mais mais on prend ça fait plaisir une petite reprime de qualité exact on continue et je vais vous aimer un petit peu tease aux toxiques déluge il sera double future qu'est ce que c'est sont des draft booster alors je crois que ce sont des boîtes de 24 parce que déjà le packaging est plus petit et que c'est vraiment fait pour drafter mais pas vraiment forcément pour avoir une boîte de 36 classico donc vous pouvez drafter une table complète avec ça et en fait il ya des cartes c'est des boosters qui mélangent des cartes de l'extension inistrad crimson vow et midnight hunt du coup vous avez les deux en un c'est comme si à l'époque où drafter dans les boosters fond dans les blocs avec un booster de chaque extension pour avoir l'expérience de draft total bah là c'est un seul booster qui réunit tout du coup vous avez trois trois boosters qui réunissent tout et le truc en plus c'est qu'il y aura des artwork alternatifs de créatures qui seront à l'effigie de monstres les monstres emblématiques un peu du cinéma donc dracula frankenstein loup garou enfin des loups garou et c'est à trouver l'idée très bonne et ça veut dire qu'ils ferait designer les sets pour être des stand alone c'est à dire draft table juste avec le premier inistrad et le deuxième set qui sera draft table en lui-même mais ils vont aussi les designer pour que les deux s'assemblent c'est vachement fort de faire ça mais vachement fort c'est à l'époque format de draft avait le premier voilà c'est ça tu avais le premier set qui était draft table en lui-même mais le deuxième set lui c'était jamais un stand alone il était forcément draft table avec le premier format alors que là tu as deux stand alone qui sont censés se mixer en termes de play design c'est si ça marche bien c'est de haute voltige ouais je sais pas si ce sera achetable des boîtes comme ça ou si ce sera uniquement pour faire des événements mais en tout cas moi je serai très très ayant clinique d'en acheter une juste pour l'avoir en termes de collection pour l'objet donc très très coup ensuite ou directement les extensions qui arrivent en 2022 q1 q2 q3 q4 qu'est ce que c'est bas c'est les trimestres du coup les quarters de 2022 on a donc les deux extensions extrad qui forment de la rotation le début du standard etc et ensuite pour la deuxième partie du standard du coup de 2022 on a kamigawa néo dynastie qui arrive et streets of new capena on dirait un nom un peu corse c'est mort moi il ya ce côté un peu al capone un peu à l'ambition un peu ce délire là quoi on va on va vous dire un mot sur chaque set bien sûr et ensuite on aura pour la rotation du coup de septembre 2022 dominaria united et l'extension du coup de novembre ou décembre je sais pas quand elle sera exactement the brothers war qui n'est autre que un préquel en fait les débuts de magic avec la guerre entre urza et michra c'est juste incroyable dinguerie donc là on a une queue en termes de set de standard à part street of new capena qui parlera à personne et qui va nous faire nous aventurer dans une nouvelle dans un nouvel univers est ce qui est sympa aussi on cherche aussi à être dépaysé on a vraiment une queue qui est extrêmement high pente avec kamigawa neon destiny dynasty pardon c'est littéralement kamigawa 2000 ans plus tard les premiers visuels qui ont été montrés sont bilvesant tu as une espèce de japon féodal extrêmement futuriste en mode steampunk avec des couleurs très synthwave à l'image un peu de la typographie ça va être vraiment fantastique je pense en termes de visuels après il faudra que le gameplay suivent jeu mais on fait confiance à wizard pour ça et c'est magnifique retour sur un plan qui n'a pas trop marché à l'époque et qui là à mon avis va vachement bien vachement bien marché il ya pris de sauf nu capena du coup kamigawa qui sort en mars ou avril je crois que c'est l'extension de début d'année 2022 et street of new capena qui sortira pendant l'été tu seras le corset un peu à l'instar de dmd actuellement donc voilà streets of new capena c'est censé être un peu prohibition année 20 30 aux états unis dans le dans le style way c'est ce que vous imaginez ça mais c'est une vie qui a été construite par des anges du coup de ce qu'on a de ce qu'on a compris sauf que entre temps il ya du bois bug et il ya eu la pègre il ya eu des familles mafieuses qui sont installés et le thème c'est qu'il y aura cinq familles de mafias en gros qui dirige un petit peu ça et qui sont tricolores donc très hâte de voir ça ça a l'air vraiment ultra nice avec comme nix illis ce qui fait un petit coucou c'est vrai forcément il ya eu vu qu'il ya plus d'angeons en tout cas il y en a moins il ya des démons et les mots ils sont arrivés à faire de la merde c'est un univers pour le coup dans lequel on n'a jamais pénétré avec otc je trouve que c'est un très bon parti pris et que c'est audacieux même j'irai audacieux et extrêmement dépaysant donc on a hâte de voir ce que ça donne c'est vrai que l'univers fait pas du tout magic n'a vraiment l'impression d'être dans je trouve ça trop bien doit dans un film un peu de mafieux à l'ancienne époque prohibition il ya un délire très particulier gatsby pour le ceux qui ont vu le nouveau gatsby pas l'ancien c'est exactement ça donc on verra en vrai c'est un peu le set qui va le plus nous le plus nous dépayser avec kamigawa neon destiny dynastie pardon mais c'est quand même un retour kamingo mais c'est un autre place est vraiment tout nouveau pour la rentrée incroyable on rentre à la maison dominaria dominaria united peut-être pour reprendre un peu le lore où on l'avait laissé des personnages emblématiques comme forum quoi c'est alors je suis pas très calé en l'or mais j'ai cru comprendre qu'il y avait ursa 2 dans sur dominaria j'ai cru voir une photo avec ursa alors je sais pas ce que ça veut dire je sais ça veut pas dire qu'il est là forcément ça annonce bon de soi voilà c'est peut être une annonce en mode voyage dans le temps on va voir ce qui se passe peut-être un flashback de quelqu'un je sais pas mais j'ai cru comprendre ça sur une illustration mais voilà je suis pas assez calé pour être sûr mais mais dominaria c'est toujours du plaisir en tout cas moi et c'est parce que les dingueries là bas ce qui pour moi a été le climax des annonces et ce qui réconciliera tous les anciens joueurs avec avec eux ou et c'est parce qu'il ya quand même des annonces qui peuvent diviser les anciens joueurs magic cherche à faire beaucoup d'acquisitions et à plaire aux nouveaux joueurs notamment on verra avec des collabs des collabs qu'on va vous annoncer après mais mais pour le coup ils chérissent aussi les anciens joueurs parce que kamigawa neon dynasty dominaria united et the brothers war c'est vraiment ça cherche il est beau ça cherche vraiment à renouer un petit peu avec les anciens joueurs avec cette c'est quelque chose ça pue magic en fait the brothers war c'est vraiment mishra yorza c'est c'est le début c'est le point de départ c'est les frérots c'est la base de magic et vraiment les premiers visuels et le fait de de voir cet affrontement entre les deux frères avec les phyrexions et compagnie c'est je te vois c'est ce que les gens c'est ce que les gens voulaient voir et vraiment moi je pense qu'en termes d'annonces ils auraient pu finir le live avec ça c'est pour moi l'extension qui va être la plus attendue carrément à de voir ça typo on voit très travaillé pour kamigawa et street of new kappéna moins travaillé pour ça d'ailleurs c'est la même typo c'est la même typo je suppose que le logo corré les 1 c'est en fait soit voilà il ya un bail soit c'est que c'est pas le logo hier et sommes logo notre final donc peut-être qu'on aura à des logos retravaillé un peu plus mécanique et c'est à phyrexia de cette soit corrélée un petit peu comme ministrade ça nous permet déjà d'avoir une un suivi dans les mécaniques dans le laurent et où j'aime bien c'est ce serait assez cool qui ouais de deux extensions un peu bloc en début d'année à chaque fois et de ce temps et de stand alone avec peut-être un retour et un nouveau truc et du coup tu mix ça et tout le monde est content enfin vraiment serait que dans le fond dans les annonces ils ont essayé vraiment de faire beaucoup d'acquisition et de plaire à un nouveau public mais ils oublient pas l'ancien public c'est ce que j'ai trouvé plutôt cool dans ces annonces même s'il ya des choses à relire c'est ça kamigawa non d'austinie qui a l'air ultra cool incroyable première fois qu'on voit des trucs il me semble vraiment futuriste en mode néon des écrans un peu et tout ça voilà c'est pas les écrans en vrai c'est peut-être juste de la magie on sait pas c'est du du mana qui génère 2000 ans plus tard je pense qu'ils ont des écrans je sais ouais mais on n'envoie pas forcément tu vois donc à voir parce que après il ya quand même des trucs pas du tout un plutôt sf dans magic à m'a déjà ursa il crée des mécas c'est vrai tout bonnement même si c'est des mécas qui ont l'air vieillot c'est vrai il ya ce côté un peu nirodin tous les plans artefact et tout qui peuvent être quand même un petit peu dérobés un peu à l'atlantide je sais pas comment expliquer tu sais cette espèce de civilisation développée mais antique ouais ça utilise de la magie pour faire bouger de la technologie ouais c'est un peu un peu ça mais là il ya vraiment une patte futuriste mais très ancrée dans le japon traditionnel ça faisait très ravnica d'ailleurs l'image qu'on a vu qui est pas là de la ville de kamigawa mais avec des structures des structures avec ces fameux toits très emblématique des maisons traditionnelles ouais en fait il y avait vraiment un côté on vous écoute on garde que c'est magic mais on met quand même des nouvelles trucs des nouvelles choses et et genre c'est un impression que c'est un espèce de compromis en une seule image c'était c'était très très beau franchement ça méga high pour ça street of nuca pena du coup juste en dessous incroyable costard sur omnic silice c'est vraiment un mafieux petit côté tannos avec l'armure dorée enfin c'est ouf quoi vraiment j'ai même stephen wolf de chez dc quoi et je connais pas mais ouais dans le dans dans le premier palace niger undercut la première version il ressemble un peu à ça j'ai vu ni l'une et l'autre donc comme quoi un peu ce délire là en termes de casque en termes de car est stylé et cet illustrateur young j'ai choi que je pense certainement très mal il fait des illustrations je le vois de plus en plus sur les cartes j'ai l'impression incroyable on voit ça le mec on lui a dit tu peux faire un truc ça nous régale c'est la double régaler c'est clair cette image elle représente bien exactement ce dont on vous disait une espèce de de truc qui fait complètement hors du temps de l'univers de magic pas du tout heroic fantasy mais mais qui est assez classieux quoi mais encore une fois moi j'y crois tu vois on présente ça je suis pas en mode oh qu'est ce qu'ils font dans magic ben oui genre allez emmenez moi emmenez moi et c'est de me convaincre c'est bien que ce débrief n'est pas sponsorisé vous allez voir il ya d'autres trucs on va en parler on va dire que c'est de la merde il ya pas de souci ce qui nous va pas ça nous va pas du tout ah mais ça en tout cas c'est très cool paf 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 dominar une cité avec une signification spéciale pour elle spète alors ça c'est maintenant dirigé par des familles criminels de démons tricolores du coup c'est que des démons que des familles de démons mais c'est incroyable en fait les mafieux sont des démons mais c'est où en vrai il va être ouf ce monde je pense dans le lore dans le visuel dans l'imaginaire il va être super bien bon là on arrive à la maison dominaria united évidemment pas grand chose d'expliquer dessus quatre ans après le retour sur dominaria ça fait plaisir parce qu'on a le temps c'est septembre prochain donc ça pour le coup on aura des infos petit à petit et bros heures soir avec cette photo qui est folle je trouve que ce visuel c'est un peu futur il soit pour moi il te donne un peu la la grandeur tu vois il ya un côté war of the spark ouais tu vois ce 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 tout petit personnage au milieu qui durza ou michra je veux pas dire de bêtises avec la grandeur du monde dans lequel il évolue il ya un côté armé il ya un côté il se passe des bails extrêmement vénère tu vois tu sens que là on prépare une grosse guerre quoi ouais et ça me plaît ça me plaît ça me ça me hype beaucoup il ya très hâte de voir ce que ça va donner ça ensuite un petit set fun dans les séries des un donc un ça un préfet qui est utilisé aux extensions fun à magic qui ne sont jouables dans aucun format à part ce format là donc le format de cette extension et le cube aussi vous l'autorisez une finitie avec un logo qui rappelle un peu space jam et qui aura lieu c'est un peu genre carnaval parc fête foraine cirque dans l'espace ouais c'est vraiment un délire en même temps ces extensions à part c'est un concept qui est très bizarre si vous regardez ce que ce qu'on fait avant avec une glou d'une guignage des unstable bah vous serez pas du tout dépaysé par une finiti c'est pas du tout un produit que vous avez besoin de consommer normalement par contre ils ont été malins pour faire un petit peu acheter quand même le produit ils ont mis des ravelants dedans alors ils seront sûrement très très beau ah ouais avec halter illustration alternative dans le thème de l'espace du coup et des basic land forcément qu'ils sont attendus aussi qui vont être soit sur le thème de quand s'appelle de la surface de la planète du coup donc déjà ça a l'air dingue moi j'imagine des photos en mode nasa tu sais vu du ciel c'est un peu très cool et aussi des illustrations de terrain basique dans les de l'espace et là je te rejoins sur un truc qu'on a débriefé après le live en direct et tout là c'est honteux de ne pas avoir un visuel 1 c'est forte de pas nous une petite laine un basique ou un raveland ça c'est une catastrophe voilà je demande pas qu'on nous montre une carte de standard ça y'a les reveal et tout je demande pas de voir une carte de kamigawa mais là tu nous montres un basique franchement un basique ou une carte fun à limite on sait que les gens ils attendent les joueurs qui consomment pas cette extension ils l'attendent pour les basiques ou pour les réimpressions ça te coûte pas grand chose de montrer ça ça c'est ça c'est honteux ça c'est vraiment très dommage c'est c'est un c'est un vraiment de la part de wizard et il y aura du coup des draft booster et des collector booster du coup c'est dans second quarter 2022 donc ce sera entre juin et août logiquement non quarter c'est plutôt en deux vers avril du coup entre avril et avril et avril et je pense que ça va sortir donc hâte de voir en tout cas la tête des terrains et le dernier qui était plutôt des boîtes à acheter directement un espèce de semi jumpstart là pour le coup ça reprend le chemin classique de draft booster avec des boosters collector commandant legends 2 entre guillemets même si c'est pas vraiment commandant legends 2 qui annonçait avec dungeon dragon battle for bad du earth gate pas plus d'infos que cette photo là en concept art mais en gros voilà c'est un set dans la lignée de commandant l'agence du coup si vous connaissez vous connaissez si vous connaissez ça sera draftable connaissez et ça viendra impacter les formats commandeur multi et duel commandeur pour la france et ça c'est cool et jouable également en legacy normalement les cartes c'est un impact commandeur legends 2 était très attendu et ben c'est littéralement commandeur legends 2 sauf qu'ils ont gardé la collaboration avec dnd et ça moi je trouve que c'est plutôt bien vu que c'est une belle vitrine pour le jeu parce que même si nous dnd en tant que joueur de magic ça nous a pas pas ça ça nous a pas forcément enchanté les cartes étaient pas incroyables power level était pas ouf mais par contre en termes d'acquisition c'est à dire la visibilité que ça a donné à magic et le nombre de gens qui sont venus jouer à magic parce que il y a une colis de une collab dnd et ben ça a été assez puissant quoi ça a été un vrai effet un vrai buzz pour pour votre essai et du coup de les faire venir sur le standard je trouve que c'était pas la meilleure idée par contre les faire venir sur un format commandeur c'est parfait que ça s'y prête très très bien donc en plus que c'est un univers extrêmement proche de celui de magic voilà donc c'est pas vraiment dépaysant c'est c'est vraiment cool et je vois que ça arrive assez tôt entre avril et juin 2022 je pensais que les fans de dnd en plus paraît que badger's gate tout ça voilà ça leur parle particulièrement ensuite double master 2022 qui a été annoncé c'est tout voilà on sait juste qu'il y aura deux cartes réditées donc vous voyez animatou ou aminatou on ne sait jamais et ainsi qu'une photo qui n'est pas présente là mais valence x qui aurait dû être présente le reprint le plus attendu de tous les très attendus et ils le remettent dans double master donc ça fait plaisir ça va faire baisser un petit peu la cote deux cartes foils et deux cartes rares ou mythique dans chaque booster et ce sera dans le troisième trimestre 2022 donc là pour le coup ce sera entre juillet et septembre 2022 donc voilà ça fait plaisir d'avoir des un set de reprint il y en a un par année qui nous permet de faire baisser le prix des cartes de récupérer des cartes de format éternel et là bah voilà le la figure de proue c'est vrai nancyx erreur de la part de otc de mettre aminatou en visuel ouais mais on sait qu'elle qui sera là bon c'est pas grave et un draft format draft focus sur le multicolore donc c'est très cool gemstar 2022 annoncé ça on s'en bat les couilles on s'en fout ça va encore représenter plein de cartes à acheter à crafter en historique ça va être peut-être encore une fois une catastrophe de lancement où le truc il sort il sort pas il sort plus tard il sort maintenant c'est cet été non c'est pas cet été c'est la rentrée ah mais en fait on a déjà reçu les bois catastrophe vraiment très très chiant en espérant qu'ils fassent pas la même chose effectivement il ya une pandémie qui s'est mis en plein milieu donc je comprends que ce soit difficile mais genre quand le lancement de ton premier il se passe pas forcément bien c'est même pas le mode de production qui me pose problème parce que ça le production comme tu dis pandémie et compagnie retard et tout ok ok en plus de tour et en plus de tout le reste mais moi ce qui me pose problème c'est que c'est un truc qui a été vendu comme fun comme très bien pour les débutants mais en fait les decks qui se mixaient pas ensemble le plaisir de jeu il était éclaté jusque dans les entrailles de la terre quoi donc il est éclaté très loin donc si jamais c'est à peu près du même level ou de la même jouabilité très honnêtement c'est un peu l'annonce dont tout le monde se fout quoi ouais passons ouais par contre ce qu'il ya dedans je vois c'est new booster fun card treatment donc peut-être qu'il y aura des styles de cartes sympa ils ont parlé de style de cartes animé alors animé pas la carte qui bouge animé dans ce style manga donc peut-être qu'il y aura des arts pour de coups la récupérer par contre ça c'est bien c'est très pour le coup et new to magic card in every pack ça souvent sont des cartes un petit peu des staples mais pas forcément des staples cher tu peux récupérer et du coup sinon tout est pas que tu as forcément une foudre un elfe de la noire un truc comme ça le produit devient plus intéressant et du coup pour les nouveaux c'est devient un produit très cool tu achètes ta boîte tu peux voir la petite mythique que les gens cherchent qui vaut des sous tu as tes cartes dans un style un peu animé joli tu as dans du coup il ya 24 booster donc tu as 24 au moins carte new to magic qui a récupéré qui peuvent du coup de faire une base de collection de base de deck peut-être que le produit est mieux à ouvrir qu'à jouer mais on s'attendait à ce que ça soit sympa à jouer quoi c'est ça le premier nombre qu'on attend de ça pour les débutants ça reste une expérience ok oui oui mais du coup c'est peut-être un produit vraiment fait pour les débutants un temps débutant il achète pas forcément une boîte tout de suite donc en fait pour un débutant je préfère lui mettre de construit de pré construit dans la main quoi c'est ça dans les marques quand il ya le produit mais que dans une main il va pas réussir à jouer bah ils ont chie quoi mais bon cas à ballon on s'en fout un peu tout le monde avait l'air de s'en foutre de john sardin mais plenty of amazing reprints ça fait encore baisser le coup ça nous prenons magic universe is beyond nous qu'est ce que c'est c'est la gamme en gros de magic qui sert à faire des collaborations avec des univers autres que magique donc j'aime dit fait partie de wizard etc donc ça ça ne comptait pas dedans par exemple il ya lord of the ring et warhammer qui en font partie qui ont déjà été avancé et là on a eu droit à quelques visuels pas de cartes encore une fois on l'a dit au début de la vidéo mais quelques visuels du coup qui seront présents sur des cartes il y aura quatre commandeurs d'eck avec du coup des space marine et autres qui vont sortir pour cette collaboration c'est uniquement quatre commandeurs d'eck et qui sont dispos n'importe où pas en secret l'air rien vous achetez dans vos magasins voilà vous avez dans une fnac dans un magasin local vous avez vos commandeurs d'eck de ça du monde le produit est pas limité c'est plutôt cool c'est ça et là on a un premier visuel sur gandalf dans la collab de lord of the ring du coup tales of middle earth qui elle sera dispo sous plusieurs produits puisqu'il y aura une extension dédiée pas en standard attention une extension à part qui sera dédiée qui sortira en 2023 qui sera jouable à partir du moderne et dans les formats antérieurs et qui sera aussi sur arena qui sera jouable en historique et ça ça fait plaisir c'est incroyable parce que du coup c'est une extension qui prendra la place de modern horizon pour mettre un petit coup de pied dans le format moderne ils ont bien fait de ne pas le sortir en 2022 parce qu'il y avait déjà modern horizon 2 qui avait déjà mis un petit coup de pied dans la dans la fourmilière mais du coup en 2023 eh ben on aura un renouveau du moderne avec des cartes par contre qui ne sont pas spécifiquement des années pour le moderne c'est pas un power level de modernes attention pas du tout mais les cartes seront légales en moderne ce qui n'est pas le cas des des sets qui sortent à côté d'habitude c'est seulement légal en legacy là les cartes il ya des cartes impactantes elles pourront voir un petit peu du jeu en moderne je trouve ça sympathique encore une fois une de nos déceptions lors de ces lives là pas de cartes pas nous avons montré une petite carte un petit gandalf ça ne mange pas de pain quoi on a une superbe illustration mais elle est belle elle est belle c'est gandalf pour ceux qui l'aura pas reconnu mais voilà on en attendait un tout petit peu plus mais bon voilà cela dit c'était cool passons maintenant là où le bal va le plus le plus blessé je pense que ce qui va le plus diviser la communauté c'est ça et autre que l'extension du coup il y aura quatre commandeurs d'eck en plus et un 6p show secret l'air drops ou plusieurs même ce qu'il ya un s on s'en fout un petit peu voilà ça mais par contre le petit commandant ça fait plaisir ensuite on enchaîne avec ça ne quittez pas la vidéo et s'il vous plaît avant donc prenez quelques secondes pour faire non j'aime pas et maintenant écoutez nous et ensuite écoutez nous on va mettre de l'eau dans votre vin mettez du vin dans votre reste vous expliquer pourquoi wizard sont des gens malins pourquoi ça va leur apporter de la visibilité et de l'argent et pourquoi c'est censé le bien pour vous deux partenariats on sait pas quand ça sort encore on sait pas si une date mais premier c'est avec fortnite il y aura un secret de la fortnite on sait pas ce sera des cartes exclusives ou des reprints avec un skin fortnite ce serait marrant que ce déri print avec un skin fortnite vu que dans fortnite il ya beaucoup de skins préférerions on préférerait mais en tout cas voilà c'est une collab pourquoi elle est elle est bien cette collab parce qu'en fait ça va faire parler du jeu ça va faire parler de magic ça va attirer du monde à magic et c'est un produit qui ne peut être enfin techniquement qu'une bonne chose en fait et si vous n'êtes pas un client mais juste en pire sachant que si ce sont des cartes exclusives secret l'air elles sont rééditées en version magic uniquement quelques mois après au travers de la liste dans les boosters 7 etc donc facilement trouvable oui en tout cas qui va pas coûter très cher donc ne vous inquiétez pas auront pas il ne retourne en offrant pas l'air on est dans les travers de walking dead et effectivement moi je vais être très honnête j'en ai rien à foutre de fortnite ça ne m'intéresse pas du tout mais pour mainstreamiser magic pour que le monde entier connaissent ce jeu pour que les gens se rendent compte que c'est le meilleur jeu du monde on a besoin d'aller titiller d'autres communautés il ya une communauté sur laquelle magic et pas le meilleur tcg c'est les jeunes les très jeunes qui vont plus se diriger vers yu-gi-oh ou peut-être même dragon ball ou pokémon qui sont d'autres tcg et ben aller les chercher avec une collaboration avec fortnite en termes de business on a beau pas aimer c'est très intelligent de la part de wizard d'autant plus qu'avec cette collaboration là fortnite annoncera peut-être de son côté la présence de skin magic on peut penser à jace ou liliana dans fortnite et là en termes de visibilité c'est énorme donc oui on s'en fout du secret la fortnite oui on n'aime pas forcément fortnite mais c'est que du plus pour votre jeu et ça ne vous engage pas du tout à acheter ces cartes là exact qu'il y aura mettre en avant il y aura deux cycles atlèrent et je viens d'en voir en fait que ça consiste consisting of reprints donc il y aura peut-être même que des reprits donc vraiment osef quoi à l'égalé c'est juste ça prenez ça comme je veux ce qui est bien pour votre jeu parce que ça va ramener des gens ça va amener la visibilité et ceux qui vont dire oui mais la communauté toxique de fortnite moi j'en fais pas des gens qui ont 10 ans et qui m'instructent oui mais il n'y a pas que des gens comme ça à pas être toxique tout simplement parce qu'il n'y a pas les gens grandissent et ces personnes qui ont peut-être dix ans à l'heure actuelle qui sont pas très égales ou plus un peu forcément des gens qui ont que dix ans ils vont peut-être arrêter des toxiques ils vont peut-être juste grandir et arrêter de l'être et dans un tcg c'est pas un environnement à est toxique qu'on part en contrairement à un jeu de compétition de shoot etc et puis je tiens à que dans le regard extérieur des gens la communauté magique est particulièrement toxique nous on sait que c'est pas le cas et qu'en tout cas maintenant c'est parce qu'on ne m'y est doit être automatisé et qu'on essaye justement de faire changer ce game là nous à notre échelle avec tous les créateurs de contenu mais il ya eu des époques où magic et ça a été assez sombre en termes de communauté donc n'allons pas juger la communauté des autres accueillons ceux qui veulent jouer à magic montrons leur l'exemple c'est ça il y aura pas comment jouer il n'y aura pas de problème et je peux vous assurer qu'il ya aussi des trentenaires qui jouent à fortnet c'est ça et là pour ceux qui ont reconnu et ça c'est fou ça c'est rien par contre il n'y a pas de débat de plaisir bon si il y en a encore qui vont dire oh non j'aime pas etc mais il y en a moins street fighter avec une illustration de cartes représentant chun lee avec normalement si j'ai bien compris une carte qui aura le multi kick ça marche très très bien en termes de rôle ça marche très très bien le multi kick est de rigueur ici ça ça fait plaisir je sais pas s'ils ont dit combien il y aurait de secret l'air c'est pour les 35 ans de street fighter en 2022 et ce sera un seul secret l'air avec des personnages iconiques de façon représenté un petit peu le style magic nous c'est une série qui nous parle donc on trouve ça cool ça parle à plein de gens de notre génération en fait quand tu es de la génération magic tu es aussi un peu de la génération street fighter donc c'est grave poule et encore une fois ça participe à la démocratisation de magic quoi donc c'est cool et qu'on y est donc à voir et voilà un inclus de la sport de liste in cette bousseur donc on verra ces cartes là exclusives par les cartes exclusives reprint un petit peu plus tard what's next for mtg arena pas grand chose finalement juste la rotation classico le petit oeuf si vous connectez avant le 15 septembre sur le jeu même si vous n'avez plus en ce moment pensez vous connectez en 15 septembre vous avez gagné 10 rares ou mythiques juste pour la rotation et ça aide parce que ce sera que des rares ou mythiques de standard donc ça peut vous aider à reprendre et tout ça fait un petit coup de douce c'est même que c'est 20 et puis c'est 10 ou 20 je sais plus en tout cas voilà vous avez un vrai bonus pour entamer le nouveau standard donc c'est super important connectez vous avant le 15 donc voilà ensuite pas d'autres grosses nouveautés je crois non ça parle de la rotation ça on connaît bien il ya james start historique horizon vous en a parlé qui arrive jeudi voilà ça nous permettra nous de faire des vidéos historiques d'ailleurs vous aurez des vidéos historiques très prochainement on peut passer assez rapidement à là où le bas était le plus blessé lors de ses annonces malheureusement ouais aussi oui pardon ça c'est une info qu'on n'avait pas entendu dans les arenas open que tout le monde kiffe il va y avoir le draft le format draft qui a ajouté d'accord et moi j'ai très très hâte ça ah bah oui il est déjà à ce que j'ai besoin de me donner ça avait bien marché donc forcément ils ont tout le monde réclamé le draft ça arrive et ça c'est très très bien yep jumpstart sur la grison on connaît et ça c'est le plus gros prout on a rien à vous dire rien on a regardé il ya deux phrases et là ça dit un peu what the reveal machin mais non il ya rien il ya juste un peu des visus de jideon et des concept art vraiment pas grand chose quoi un modèle 3d de jideon alors là il est bien fait par contre oui très bien mais c'est un modèle 3d pour on n'a même pas un visuel et on a l'acteur qui jouerait jideon peut-être en chaînes capture ou en doublage voie qui les dory une souris qui dit salut c'est moi chien alors c'est un acteur connu nous on connaissait pas mais il a joué dans un row il a joué dans d'autres séries aussi ça a l'air d'être un mec plutôt connu apprécié ce problème n'est pas un random jouer avec par une relance aussi bon il est là mais mais voici en regardant et non assez oui ouais donc voilà rien et en fait pourquoi ça fait prout si vous regardez la redire de notre live ou quoi vous allez voir au début ils nous disent prouve plus gros truc à la fin netflix ok le bruit netflix qui revient aussi dès le début mais sans leur mode est restée jusqu'au bout et on a l'air jusqu'au qu'on veut voir de toute façon on allait rester jusqu'au bout et on découvre en fait rien on découvre ils nous mettent le générique netflix donc le n avec les trucs de couleur et toi la musique on se dit on a l'air arrive on était on était fou on était en train de décoller vers la stratosphère on rejoignait thomas pesquet et d'un coup ça repart sur le desk on était à ça de lui faire la bise à toi on était fou on est d'un coup on tapait aux portes de l'ISS et d'un coup on a été propulsé retour direct sur la planète le générique netflix se lance écran noir ça part sur le trailer et en fait non pof tu découvres le desk avec becca scott et son compatriote qui interroge jimmy mong je crois voilà qui interroge un quelqu'un qui travaille j'imagine pour la série netflix c'est quelqu'un de wizard mais qui bosse sur la série il bosse voilà en collab sur la série et il dit ouais ça va être cool on attend ça voilà il explique ce que vous voyez en trois lignes éclaté au sol j'ai jamais vu des questions mais il n'a pas grand chose en tous les cas en fait on était tellement déçu par ce et non que du coup en fait on n'a même pas capté derrière ce qui se passait mais en tout cas en tout cas rien en fait si tu as rien à dire ne le mets pas tu pouvais finir ton climax avec l'annonce de the brothers war la guerre entre michra et ursa c'était un vraiment à ce moment là de l'annonce on était là en mode elle est quand même cool la annonce ok la forme ça va pas mais l'annonce elle était cool tu pouvais t'arrêter là mais nous dire restez jusqu'au bout on va vous parler de netflix pour nous donner ça ça a vraiment c'est un truc qui va rester en fait c'est le sentiment général qu'on a c'est cette ce dernier truc en fait ce 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 dernier cette dernière proposition de la part d'otc et c'est une proposition il n'avait rien à dire donc n'en parlez pas on s'attendait même pas à entendre parler de netflix on n'en avait pas besoin donc voilà déception par rapport à ça yep et ça conclut ça en tout cas quand même de des annonces assez cool pas à la hauteur de ce qu'on attendait spécifiquement parce qu'ils avaient hypé eux mêmes en disant que ça a été ça d'être le plus grand truc mais voilà il n'aurait pas fallu grand chose pour que ça soit évidemment très cool un petit trailer peu importe de quoi plus de formes ne pas nous monter la sauce sur netflix nous mettre le trailer d'inistrad un ou deux visuels sur les 7 lord of the ring et une fixe mais moi j'étais c'est bon vous m'avez eu tout ce que vous avez bah ouais tout ce que vous avez envoyé pour le standard moi je suis preneur il n'y a aucun souci et surtout cette volonté de faire plaisir aux nouveaux joueurs et aux anciens qui est plutôt bien respecté donc wizard la forme putain en plus ça fait quatre ans que vous allez engager des gens si vous n'avez pas assez de personnel pour faire ça parce que vous faites des profits records donc il faut engager des gens ça fait quatre ans qu'on vous dit que la forme va pas ouais donc voilà en tout cas tant que le jeu va c'est le principal parce que le jour où la forme va pas et que le jeu quand ça n'a plus aller là il y aura plus de passe là c'est dur là ça marchera plus on fera plus de cadeaux fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu dans ce petit débrief et tout nos avis au fait rapidement bas dont l'a dit plus ou moins un truc du long c'est cool tout ce qu'ils annoncent hâte d'avoir les extensions pas énormément non plus de choses à lancer ça annonce du bon pour le tenir s'ils font des des pionnières ils se font chier à faire des nouveaux produits etc ça veut quand même dire que le pionnière n'est pas mort ils vont se passer des trucs pour le pionnière en tout cas on l'espère sachant que cette annonce ne comprenez que les produits pas de pas d'organisation d'organisation n'ont pas de gp et pas de trucs ça veut pas dire que on veut dire que ils vont expliciter ça plus tard dans d'autres annonces qu'on vous commentera peut-être pas forcément live mais on vous débrouillera ça en vidéo n'inquiétait pas vous le commentaire partage au bonnement les sociaux dans la description avec notre chaîne tweet val pl magic arena fr classico et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description